Ils sont de retour en France après leur exploit. Le nageur amputé des 4 membres Philippe Croison et son ami Bourguignon Arnaud Chasserie ont triomphé le week-end dernier en réalisant la dernière des 4 traversées à la nage de leur périple. Depuis le mois de mai, ils relient tous les continents entre eux et l'épopée s'est donc terminée par le détroit de Béring entre l'Amérique et l'Asie. Arnaud Chasserie, bonsoir. Vous êtes en direct avec nous depuis nos studios à Paris. Cette dernière traversée, c'était la plus courte en distance mais ça a été aussi la plus difficile. Bonsoir, oui effectivement c'est une traversée qui restera vraiment gravée dans nos mémoires. Très compliqué, nous avons une petite fenêtre météo entre deux tempêtes avec des vents d'environ 150 km heure. Il faut vraiment se rendre compte que 150 km heure chez nous c'est énorme. Là-bas c'est assez courant et on a eu cette petite fenêtre pour nous permettre de nager et donc dans une eau oscillant entre 2 et 4 degrés. Alors justement, est-ce qu'on a des doutes à certains moments quand on nage dans une eau à cette température-là et avec des vagues de 2 mètres ? Il nous est arrivé évidemment de douter mais quand on a su qu'on pouvait nager, il n'y avait plus de questions à se poser. Ça fait maintenant 18 mois qu'on se préparait pour cette traversée. Je pensais à ce détroit de Béring tous les jours. Donc quand on a su qu'on avait l'opportunité de nous lancer, il n'y avait plus d'hésitation à avoir. Et nous sommes élancés dans un brouillard où on ne voyait pas à 10 mètres. Et dans ces vagues, il y avait des vagues, des creux de 2 mètres. Donc ça a vraiment été très difficile mais on en garde vraiment un souvenir magnifique. Nous étions encadrés par quelques bateaux inuits qui étaient là pour nous protéger des vagues mais aussi des morses parce que nous avons eu énormément de morses qui nageaient autour de nous. Eux avaient peur de ça. Donc ils avaient des fusils un petit peu pour nous protéger. Enfin c'était vraiment une nage dans un milieu hostile et vraiment très particulier. Alors en même temps que vous parlez, je précise qu'on voit des images de chacune de vos étapes, d'où le soleil pendant que vous parlez, de vagues énormes. Alors le journaliste de l'AFP a raconté votre exploit, ce dernier exploit dans le détroit de Béring. Il raconte notamment vos larmes à la fin. Qu'est-ce que vous avez ressenti d'avoir réussi vraiment ce pari fou ? Il y avait énormément d'émotions parce qu'on est passé un petit peu par divers sentiments. Déjà au niveau des autorisations qui ont été très compliquées à avoir. Même si on avait eu pour le détroit de Béring l'aval de Moscou. Il manquait encore une autorisation de la province du Choukotshka. C'est cette région de Sibérie où là où on devait arriver. Et que nous n'avons jamais pu obtenir. Donc jusqu'au dernier moment, nous avions des doutes quant à notre départ. Finalement, nous avons pris la décision de se passer de cette autorisation qui nous manquait, de nager quand même. Donc beaucoup d'émotions par rapport à ça évidemment. Mais tout au long des trois traversées précédentes, c'est pareil. Il y a toujours eu ces soucis d'autorisation. Notamment la deuxième entre l'Egypte et la Jordanie. Où nous avons été encadrés par les bateaux israéliens qui n'étaient pas d'accord pour nous laisser passer également dans leurs eaux territoriales. Donc ça a vraiment été épique. Sans parler des méduses ou des divers poissons que nous avons pu rencontrer lors de ces traversées. Merci Arnaud Chasserie. On suivra vos prochains exploits s'il y en a. Merci beaucoup en tout cas. Nous allons maintenant partir.